Hello tout le monde, comme vous pouvez le voir derrière moi, vidéo un petit peu différente de ce qu'on pourrait trouver d'habitude sur la chaîne YouTube de la Saultier Academy. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, et si je vous lis un texte, et bien c'est parce que j'avais besoin de vous parler et je pensais que c'était le meilleur moyen, et je pensais que le meilleur moyen pour le faire c'était via cette vidéo. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de lire un texte, mais c'était important pour moi de poser les mots tels qu'ils sont. Vous êtes nombreux, et ce tous les jours, à me demander des informations sur le sujet de la suppression de mon pendentif sur Rainbow Six par Ubisoft. Je vous devais donc bien une certaine transparence. C'est aussi pour moi la possibilité de renvoyer les personnes qui viennent quotidiennement dans mon chat vers une explication un peu plus précise qu'une petite commande en de lignes sur Twitch. La chaîne YouTube c'est avant tout pour nous la possibilité de rémunérer des jeunes designers et des monteurs qui prennent le temps de faire des vidéos de qualité, on essaie, tournant principalement autour des FPS et de l'airsoft, avec un fort accent sur ce formidable jeu qu'est Rainbow Six. Avant de commencer, et sans trop rentrer dans des détails de ma vie privée, avant de parler de la suppression du charme, laissez-moi vous replacer un contexte personnel important. Nous sommes en 2015, et après 4 ans de dépression majeure, et un an de tour du monde avec un billet d'avion sans retour, je reviens en France avec beaucoup plus de questions que je n'avais de réponses. C'est là que Rainbow Six sort, en décembre de cette année, et m'offre d'abord la possibilité, comme beaucoup de joueurs de jeux vidéo, de m'évader, puis celle, en l'espace de quelques mois, de m'amuser, d'y trouver un challenge, de me faire des amis, et de m'accomplir via mes résultats sur le jeu, et même en allant jusqu'à trouver un job de responsable marketing eSport, chez Gameloft, historiquement la soeur jumelle pour jeux mobiles d'Ubisoft. La plupart d'entre vous me connaissent sur Rainbow Six pour avoir remporté plusieurs titres nationaux, et même à l'international, majoritairement entre 2015 et 2018. C'est justement sur la saison 2017-2018, après avoir gagné tout ce qui était possible et que je souhaitais, en tant que pro à l'époque, et ayant moins de temps avec un nouvel emploi, que je décide de tourner la page de joueurs professionnels pour passer du côté de la création de contenu. L'objectif est alors simple, essayer modestement d'en vivre, car je sais pertinemment que nous ne sommes ni sur Fortnite, ni sur Code, ni sur FIFA. Mais l'objectif principal pour moi il est caché, et il peut paraître un peu puéril. C'est surtout de rendre à la communauté, et les gens qui la font, le nouveau départ que ce jeu m'a donné, après des années si difficiles personnellement. Entre 2018 et 2019, je crée les Salti Duels, pour lier la communauté professionnelle à la communauté de création de contenu, qui selon moi en souffre terriblement. Je fais un duo avec Mary et crée la Salti Academy, pour apporter un contenu différent, ludique, pour que les gens puissent s'améliorer sans se casser la tête. J'organise des teachers, des teach me, des analyses de match. Je fais un site pour les calls, pour les strats, je fais des explications de map, etc. Bref, j'essaye à mon échelle et à ma façon de vulgariser Rainbow Six. Pour me remercier, Ubisoft décide d'attribuer le premier pendentif à un créateur français à l'intérieur du jeu. Nous sommes en 2019, et mis à part des manquements en termes de transparence et de communication que l'entièreté de la communauté reproche un petit peu à Ubisoft, tout va bien. Dans ces années, je deviens aussi caster pour Rainbow Six. Et même si j'en garde de très bons souvenirs, en particulier pour y avoir bossé avec quelqu'un comme Furious, je commence à voir le revers de la médaille de la gestion de la communauté par Ubisoft France. Là où certains comme Furious appellent ça des magouilles, j'appelle ça de l'injustice. Je ne suis pas en train de dire que tous les gens que j'ai rencontrés chez Ubisoft sont à côté de la plaque, et que les choses étaient horribles. La plupart des gens faisaient réellement leur maximum dans la limite, souvent budgétaire et horaire, de ce qui leur était permis. Humainement, j'ai rencontré pendant ces années des personnes comme Jérémy, Alicia, Alexandre, François, Aymeric, Raphaël et j'en passe. Tout autant de personnes passionnées par leur boulot, et qui ont toujours essayé de faire tout leur possible pour essayer de satisfaire deux mondes si proches, mais si différents. Un monde où d'un côté, Rainbow Six est un produit parmi d'autres, et l'autre où il est une passion, dont certains, comme moi et d'autres, essaient d'en vivre. Je crée alors un Discord, nommé Projet Arc-en-Ciel, où chaque personne de la communauté pourrait avoir sa voix, sans succès. Les décisions ne sont pour moi, ni justes, ni claires. Tel un syndicaliste remonté de la CGT, je retrousse mes manches et me prends, il est vrai, un peu trop, pour le papa de la communauté. En 2020, je me prends totalement les pieds dans l'affaire d'un streamer cheater. Et malgré les mensonges et les deux ans et demi de pur harcèlement, j'ai promis avec lui et les personnes qui l'entourent d'enterrer la hache de guerre. Inutile donc de revenir sur ce qui est aujourd'hui l'une des nombreuses cicatrices du passé de la communauté. Une chose est sûre, maintenant, avec beaucoup de recul, sur les trois parties impliquées à l'époque, lui, moi et Ubisoft France, chacun a fait des erreurs. Pendant tout ce temps, je m'isole et je continue de faire du contenu. Je suis extrêmement contrarié par le fait que personne de chez Ubisoft France ne soit venu ne serait-ce que poser les choses à plat et discuter. Je me souviens des bons moments, avec les gens de chez Ubi qui m'ont aidé et qui font surtout un travail admirable. Malgré la complexité de travailler dans une entreprise si tentaculaire et la grande complexité de bosser avec quelqu'un comme moi. Car oui, je sais pertinemment que ce n'était pas toujours simple de travailler ensemble et avec moi. Et forcément, l'inaction d'Ubisoft par rapport à mon harcèlement n'a fait qu'amplifier les critiques que j'ai pu avoir par rapport à leurs events, leurs communications ou même des éléments du jeu. Écoeuré qu'ils me laissent me faire harceler sur la place publique, j'ai pas été tendre. Malgré ça, tout n'était pas non plus tout noir. Un an plus tard, en 2021, et quand bien même je suis énervé par l'inaction d'Ubisoft France face à la vague de haine que je me prends, je me dis qu'il serait sûrement bon de faire le premier pas pour montrer une volonté de renouer le dialogue. Et puis, il faut que je m'excuse, car j'ai eu des mots forts envers certains. Bien que c'était pour moi parfaitement justifié sur le coup, je sais aussi que rien ne se résoudra si je ne montre pas la volonté d'eux. Je me dis qu'après tout, nous sommes en 2021, un an après les faits, là aussi, il est temps d'enterrer l'âge de guerre. Personnellement, avec le décès de certains proches, le Covid que nous avons tous connu, une séparation et le harcèlement quotidien que je vis silencieusement et seul depuis de nombreux mois, cette année 2021 est pour moi l'année la plus noire que j'ai jamais vécue. Mais c'est aussi ce genre d'année qui, je le pense, nous permet de nous remettre en question et devenir des meilleures versions de nous-mêmes. En tout cas, c'était mon cas. Il paraît que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je ne demande rien en retour, mais je ne veux pas être celui qui se sent responsable de ne pas avoir essayé de renouer le dialogue. J'envoie donc ce message à celui qui était à l'époque le responsable des responsables influenceurs et e-sport. Il m'aura fallu du temps et une incroyable claque dans la vie en guise de thérapie pour m'en apercevoir. Mais mieux vaut tard que jamais paraît-il. J'ai eu un comportement égoïste, puirile et stupide, vis-à-vis de toi et de tes collègues. Je n'espère rien, même pas de réponse, mais j'avais besoin de le dire car ça me bouffait depuis trop longtemps. Je ne dis pas que tout était de ma faute mais quand bien même il y avait des vérités, la façon dont elles ont été amenées, la nature de nos échanges n'était absolument pas correcte et pour ça, je tenais sincèrement à m'excuser. Et puis rien. Je n'ai jamais eu une seule réponse, un seul message, un seul tweet. Pendant plus de 3 ans, je n'ai aucune interaction officielle avec Ubisoft. Je ne reçois pas de goodies, je ne suis pas non plus invité pour tester les nouvelles saisons, pour faire des events, etc. Assez ironiquement, je parle toujours avec de nombreuses personnes de chez Ubisoft, principalement EMEA et Montréal. Les créateurs de certains opérateurs passent toujours sur le chat ou en DM et je continue de créer du contenu sur le jeu. On tombe dans 2 ans de statu quo où l'on me laisse mon pendentif in-game et où la quinzaine de personnes de chez Ubi avec qui je parle me fait comprendre que tant que les choses ne changent pas avec Ubi France, on en restera là. Et vous savez quoi ? Je le vis très bien. Je peux enfin dire ce que je veux sans sentir le bâton d'un DM qui me recadre ou me faire comprendre qu'au prochain écart, mon charme saute. Je peux enfin, avec ma dose de celle personnelle, critiquer et débattre de certains choix qui affectent tous les gens qui vivent du jeu. On ne me met pas non plus sous le nez une carotte de m'envoyer une boîte de goodies à la fin de l'année pour me gratifier d'avoir été, si ce n'est pas un bon créateur de contenu, au moins corporate. Je me sens relativement libre de dire et de faire ce que je veux. Et ça se ressent. Entre 2021 et 2023, la Solty Academy, car je le rappelle, nous sommes plus de 20, a bossé d'arrache-pied pour cette communauté. C'est plus de 40 000 euros de cash price et de dotation via les Solty Duels, les Campus Cup pour PC et consoles. C'est 5 jeunes envoyés à Paris pour y découvrir ce que c'est d'être un joueur pro. C'est le fait de transformer une LAN CSGO belge en une LAN aujourd'hui presque 100% R6. C'est le fait de bosser avec des productions de télévision nationales. C'est plus de 160 personnes coachées. C'est 25 personnes qui travaillent ensemble et la possibilité pour des monteurs et des designers en situation de handicap de faire partie d'une belle équipe. C'est 4 équipes créées via les Youngtis Royale en partant de rien et amenées jusqu'en finale de la Gamer Assembly 2023. C'est payer à des jeunes des bootcamps et de les faire rêver tout autant que les viewers. C'est des charity events organisés pour l'UNICEF, Coeur de Gamer ou Women in Games. Bref, c'est rendre à la communauté ce qu'elle m'a donné. La Gamer Assembly 2023 justement. aura enfin la douce odeur de la réconciliation. J'y rencontre après plus de 3 ans le nouveau responsable e-sport de chez Ubi France. Très sympa, il reconnaît que chez Ubi France on voit très bien ton boulot et que mon nouveau responsable qui vient de la grande distrie, je pense qu'il pourrait être enclin à ce que je demande. Simple, qu'on s'assoie à une table et qu'on puisse discuter ensemble des possibilités non forcément de travailler main dans la main mais au moins que si on reconnaît le taf fait par mon équipe de ne pas nous mettre des bâtons dans les roues. La Gamer Assembly aura non seulement été la possibilité de renouer enfin le dialogue avec quelqu'un d'Ubi mais en plus elle aura été aussi pour moi la possibilité de m'excuser mais aussi de faire comprendre à ceux qui m'ont harcelé pendant 3 ans parfois sans s'en apercevoir en utilisant une version raccourcie et grotesque de l'affaire de janvier 2020 que tout ceci était passé et qu'il fallait se consacrer au présent. Je suis super optimiste. Quelques semaines après la Gamer Assembly sans message sans DM sans coup de téléphone voici le mail qui tombera. Bonjour 6.4 Nous avons pris la décision de décliner votre candidature au Ubisoft Creators Program et de révoquer votre accès au programme charme de Rainbow 6 siège. En effet, notre équipe a été particulièrement préoccupée par divers incidents et vos comportements passés qui sont incompatibles avec les valeurs d'Ubisoft. Comme nous l'avons déjà indiqué par le passé, nous ne pouvons plus envisager de collaboration pour le moment. Veuillez noter que ces décisions n'auront aucune incidence sur les avantages en jeu que vous ou votre communauté avez obtenus au cours de votre participation au programme de charme mais qu'à l'avenir, votre charme ne pourra plus être activé. Notre décision est irrévocable et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. L'équipe Ubisoft Content Creators Je suis abasourdi. J'avais déjà vu par le passé que les interactions avec Ubisoft pouvaient être politiques mais je m'attendais à tout sauf à celui après trois ans sans interaction de rétablir le dialogue droit dans les yeux tout en me faisant ça dans le dos. Et je ne suis pas le seul. Même les personnes avec qui j'ai pu avoir des différents expriment leur mécontentement vis-à-vis d'un geste qu'ils trouvent infâme. Des casters, streamers, youtubeurs mais aussi des chefs de projet, designers, développeurs, responsables marketing de chez Ubisoft majoritairement à Montréal viennent de façon publique ou privée m'exprimer leur soutien. Mais cela ne durera qu'un temps car ils seront vite recadrés voire pour certains avertis de ne pas prendre parti. Comble du désamorçage dans une volonté de cesser toute question de la part de ceux qui s'en posent de nombreuses personnes qui travaillent sur Rainbow Six vont même jusqu'à aller recevoir ce mail en interne. Nous comprenons parfaitement que certains d'entre vous soient des fans de ce créateur de contenu et que vous soyez déçus et irrités de cette décision. Cela dit, bien que nous ne puissions d'un point de vue légal vous divulguer tous les détails du dossier, il est important de savoir que cette décision a été prise à la suite à de nombreuses violations de notre code de conduite ainsi qu'à plusieurs abus de confiance à l'égard de l'entreprise. Il s'agit d'une décision collective et mûrement réfléchie examinée par de nombreux services. On essaie ici d'utiliser des termes légaux extrêmement forts pour que les personnes de chez Ubis disent « Waouh, ça doit être grave ! » Je vais donc éviter de poser les questions. Mais au final, personne n'est vraiment dupe. Avec trois ans sans aucune interaction officielle de la part d'Ubisoft, si c'était si grave, ils auraient enlevé le charme il y a bien longtemps. Si c'était si grave, je n'aurais pas eu les drops sur ma chaîne en février 2021. Si c'était si grave, Ubisoft Montréal aurait déclaré une sorte de Persona Non Grata sur ma personne et les développeurs et autres intervenants autour du jeu ne passeraient pas sur mon chat Twitch ou sur mon Discord. Si c'était si grave, le charme ne serait plus dans le jeu car, oui, comble d'une certaine ironie, mon pendentif n'est juste plus accessible pour les personnes qui me soutiennent sur ma chaîne aujourd'hui. En revanche, pour les milliers de personnes qui ont pris le charme dans le jeu par le passé, il est toujours disponible. Non, on préfère ne pas me parler pendant 3 ans, me dire en 4 minutes de continuer à bosser sur le jeu car les gens de chez Ubi finiront bien par le voir, on préfère me laisser sous-entendre yeux dans les yeux que les choses devraient s'arranger pour, 3 semaines plus tard, me faire ça et mettre en péril mon travail et celui des personnes avec qui je bosse. Alors attention, j'en vois certains qui se retroussent les manches et souhaitent peut-être utiliser cette histoire pour balancer du gros sel sur Ubisoft. Ce n'est pas le but de la démarche. D'une part, car il y a chez Ubisoft des personnes incroyables qui se cassent le cul au quotidien pour faire en sorte que le jeu qui arrive dans sa 9ème année soit toujours, malgré ses défauts, le jeu qu'on aime. D'autre part, car je n'ai absolument pas envie que ceux-ci se retournent encore contre mon équipe et moi et de donner du grain à celles et ceux de chez Ubi qui ne m'apprécient pas. Le but de cette vidéo est encore moins de démarrer une vendetta au sein de notre communauté, sommes toutes assez fragiles. Non, le but était d'être transparent envers les gens qui me soutiennent. C'est aussi, après deux années extrêmement difficiles personnellement, de comprendre que l'une des raisons de la continuité d'un harcèlement arrive parce que parfois, on a simplement peur de se défendre. Ce n'est plus le cas. Si vous souhaitez me soutenir, si vous souhaitez nous soutenir, nous laisserons en description une pétition pour le retour du charme. Car Ubisoft n'est pas tout noir, je ne suis pas tout blanc. si vous avez apprécié ce qu'on a fait par le passé pour cette communauté, mon équipe et moi-même, ne donnez pas un parfait prétexte à ceux qui ne nous apprécient pas d'aller plus loin. Mettons de côté la frustration si vous le voulez bien. Car j'ai envie de donner encore quelques temps des choses à cette communauté. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez signer pacifiquement cette pétition, venir dans les commentaires de la chaîne YouTube en dessous, y apporter un soutien ou alors sur la chaîne Twitch. Je rappelle que sur cette dernière, ma chaîne Twitch, tous les dons, les subs, le hypechat, les beats, etc. permettent d'une part une certaine compensation pour la perte financière subie par le retrait du charme et d'autre part une amélioration des events proposés par la Soltier Academy. Ubi France, si vous souhaitez qu'on discute, c'est possible. J'en serais ravi. Et s'il faut, comme je l'ai fait en privé, réitérer des excuses, c'est également possible. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, rideau donc sur cette vidéo que j'aurais préféré ne pas avoir à faire, vidéo que j'aurais mis 5 mois au final à sortir tellement j'avais peur des représailles. Aucune volonté donc de lancer une quelconque guerre, vraiment, j'insiste, mais juste la nécessité d'être transparent aujourd'hui. Car j'ai trop laissé par le passé les gens dire ce qu'ils voulaient et contrôler le narratif d'une histoire. J'espère que Ubisoft, eux aussi, seront transparents, voire même iront jusqu'à renouer un certain dialogue. De mon côté, j'espère qu'on continuera de me laisser à mon échelle, mais forcer à faire ce que je fais depuis le début, à savoir proposer des events pour remercier les personnes qui, via leur don, leur sub, leur message, leur travail, me soutiennent, moi et mon équipe, au quotidien.